Vous êtes beaucoup à me l'avoir demandé, mon test complet de la Amazfit Balance. C'est une montre connectée, c'est pas une balance, et elle est plutôt sympa et plutôt jolie. C'est une des nouveautés Amazfit de l'année, qui va changer par rapport au GTR et GTS. Donc, on va voir en vidéo ce qu'elle a dans le ventre, et si elle est faite pour vous. C'est parti ! Commençons par regarder un petit peu le design de cette Amazfit Balance. J'aime beaucoup l'état d'esprit de cette montre. J'aime beaucoup le modèle Sunset Grey, qui va vous permettre d'avoir un petit bracelet en tissu, en nylon, directement avec la montre. On va y revenir juste après, mais on a un nouveau système d'exploitation, une nouvelle version du système d'exploitation ZEPP OS 3.0, qui va donner aussi un petit look sympa à la montre lorsqu'on va naviguer dedans. Mais pour revenir au design, on est sur une montre assez jolie. Elle dispose d'un cadre de 46 mm, 46x46, avec une épaisseur de 10,6 mm. Elle est assez fine. Au niveau des matériaux, on va avoir un cadre central en haillage d'aluminium, une coque inférieure en polymère renforcé de fibre. On retrouvera du coup différents bracelets, et le poids sans bracelet est assez léger, 35 grammes. Concernant l'écran, il est assez sympa à utiliser. C'est un écran à molette de 1,5 pouces, et on a un ratio rapport écran-corps de 73,40%. La résolution de cet écran est de 480x480. L'écran est protégé par un verre trempé, traité en anti-reflet, avec un revêtement anti-trace de doigts. Lorsqu'on regarde plus précisément le boîtier de cette montre, on va retrouver une petite graduation sur la lunette. Sur le côté, on va retrouver un bouton couronne et un bouton plat. Je vous le disais, deux possibilités, un bracelet ultra léger en nylon et un bracelet en silicone ultra résistant. Aussi point vraiment positif, ça va être la luminosité de cet écran, qui peut aller jusqu'à 1500 nits, qui va être top pour être utilisé sous le soleil. Bref, on a une montre très jolie, très sympa à avoir sur le poignet. Maintenant, on va parler des caractéristiques techniques. N'hésitez pas aussi à me dire en commentaire avec quel autre montre vous voulez que je la compare. On peut la comparer avec d'autres montres de chez la Macefit, genre la GT-R4, etc. Mais au niveau des caractéristiques techniques, on a quelques petites nouveautés sur cette montre, notamment avec la version 3.0 du système d'exploitation. La Macefit Balance va aussi intégrer le nouveau BioTracker 5.0, un capteur biométrique PPG, ainsi qu'un capteur d'impédance bioélectrique BIA. On va retrouver aussi tous les capteurs de mouvement, bien entendu, capteur d'accélération, gyroscope, géomagnétique, etc. Et le GPS bi-band avec 6 systèmes de positionnement par satellite. On aura une batterie de 475 mAh qui va donner à cette montre environ 14 jours d'autonomie avec un usage normal. On va y revenir juste après. La marque annonce 14 jours d'autonomie en usage normal, 7 jours en usage intensif et 26 heures en précision mode GPS, ainsi que 5 jours en mode AOD, always on display. On aura bien entendu un microphone et un haut-parleur dans cette montre pour pouvoir répondre à un appel et même discuter avec Alexa. On aura aussi la possibilité de télécharger des applications, plus de 150, mais ça on va y revenir aussi après, pendant le test. Voilà grosso modo pour les caractéristiques techniques de cette montre et de ce qu'il y a dedans. Maintenant, on va passer à la rubrique Smart, après on va faire santé et sport. C'est parti ! Commençons par regarder la navigation dans cette Amazfit Balance. On est vraiment sur ce qui se fait sur pratiquement toutes les montres Amazfit. On ne va pas être dépaysé, on a la montre avec la plupart des fonctionnalités qu'on va connaître sur les autres. Mais on va voir qu'il y a quand même quelques petites nouveautés. Tout d'abord, vous allez pouvoir swiper de haut en bas, de droite à gauche, de gauche à droite. Lorsqu'on va swiper de haut en bas, on va arriver sur notre petit centre de contrôle pour gérer la luminosité, par exemple. Ou alors pour directement mettre le mode nuit, etc. De bas en haut, on va voir nos petites notifications avec les différentes notifications qu'on va avoir et qu'on va pouvoir paramétrer. On va le voir juste après. De droite à gauche, on va avoir directement nos différents écrans pour pouvoir mesurer la fréquence cardiaque, la météo, lancer un sport et notre petit centre ici où on va avoir à peu près un résumé de tout. Ensuite, on va pouvoir appuyer sur le bouton en haut pour arriver sur notre nuage d'application. C'est une des petites nouveautés, c'est ce petit nuage d'application qui serait nous rappeler ce qu'on a sur une Apple Watch ou sur d'autres montes type Smart. On va avoir pas mal d'applications. Pour les lire ensemble, on va bien entendu switcher sur l'autre mode d'écran, ce sera plus simple. Lorsqu'on va rester appuyé sur le bouton en haut, ça va nous lancer Alexa. Bon là, je suis en train de faire une synchronisation, donc Alexa, voilà, va apparaître après. Le bouton du bas va nous permettre de lancer une activité sportive, on va pouvoir le verrouiller. C'est une montre assez jolie. Moi, j'ai choisi avec le petit bracelet comme ça en textile, ça permet de ne pas avoir de frottement, trop de frottement. On va pouvoir bien entendu aussi personnaliser la montre, personnaliser le cadran directement ici. Il y a différents cadrans qui sont proposés et on va pouvoir en ajouter d'autres via l'application. À chaque fois, on aura la possibilité aussi de les personnaliser avec le petit bouton pour, par exemple, choisir nos applications sur celui-là qu'on veut ici et qu'on préfère. On peut dire, je veux la fréquence cardiaque, bon, elle était tchala. Bref, vous avez compris le système. C'est sur l'application ZEP que vous allez pouvoir personnaliser. Lorsque vous allez aller dans Profil, dans votre appareil, là, vous allez avoir plusieurs options de personnalisation. Comme, par exemple, la possibilité de changer les cadrans et de télécharger différents nouveaux cadrans. Il y en a des payants, il y en a des gratuits. C'est à vous de voir. Je vous le disais, vous allez pouvoir avoir vos notifications ici directement lorsque vous allez balayer de bas en haut. Ces notifications, il faut les paramétrer directement sur l'application ZEP aussi. Sur l'application ZEP, vous allez aller dans Notifications ici et vous allez aller directement changer, activer les notifications SMS, les notifications d'email, les notifications d'application. Vous allez sélectionner les applications que vous souhaitez. Concernant les appels, il va falloir aller ici pour activer les appels. Est-ce que vous voulez des appels en Bluetooth, c'est-à-dire que vous voulez pouvoir appeler directement depuis votre monde ou juste recevoir des appels ? Pour ce faire, après, vous allez devoir aller dans le Bluetooth et sélectionner votre montre comme si c'était une paire d'écouteurs, grosso modo. Ça va faire que vous allez avoir votre Amazfit Balance ici, la montre, mais vous allez aussi avoir Amazfit Balance ici en termes de connexion Bluetooth pour parler. Ensuite, lorsque c'est fait, bien entendu, vous allez pouvoir directement lancer un appel depuis votre montre ou recevoir un appel. Vous allez pouvoir avoir le clavier, faire 888 et hop, ça va lancer un appel sur votre montre qui va bien entendu se lancer directement ici. Votre montre sera considérée directement comme un casque. On entend, on va pouvoir gérer le son, on va pouvoir gérer le clavier, on va pouvoir, bref, tout faire comme si on était sur un téléphone. Au niveau des SMS, vous n'allez pas pouvoir répondre aux SMS depuis votre montre. Du moins, pas directement. Ça va être de même pour les applications de messagerie, vous allez recevoir les notifications, bien entendu, seulement les notifications de messagerie que vous avez mis ici. WhatsApp, Messenger, etc. Et il ne sera pas possible d'y répondre. Concernant la musique, sur cette montre, vous allez pouvoir écouter de la musique. Vous allez avoir différentes possibilités pour écouter la musique. Soit des musiques directement comprises dans la montre, soit vous allez pouvoir contrôler votre téléphone avec. Ici, ça va se gérer. Là, dans musique, vous allez pouvoir télécharger directement des musiques, les transférer, que vous ayez un iPhone ou un mobile Android. Vous retrouverez vos playlists que vous aurez créé et vous allez pouvoir changer de mode pour directement aussi passer sur le mode contrôle des musiques de votre téléphone. Là, on retrouvera une musique qui est sur mon téléphone. Je vais pouvoir l'activer et l'utiliser comme une télécommande. Au niveau des autres applications smarts que vous allez avoir sur cette montre, vous allez avoir plusieurs choses. On voit qu'il y a quand même un bon nombre d'applications santé. On va en parler juste après. Vous allez avoir, par exemple, la possibilité de gérer un portefeuille, mais ça, ce n'est pas disponible en France. La météo, les alarmes qui vont vous permettre de créer des alarmes. L'agenda, vous allez pouvoir avoir votre agenda et bien entendu, synchroniser avec votre Google Agenda ou votre Apple Calendar. L'application Zepay qui n'est pas non plus disponible en France. La lune, le soleil, l'altimètre, le chronomètre, le compte à rebours, trouver votre téléphone, l'horloge mondiale, liste des tâches, mémo vocal qui va vous permettre de faire un mémo vocal. La possibilité de l'utiliser pour prendre une photo avec votre téléphone à distance, etc. Dernière petite fonctionnalité un peu smart, ça va être l'assistant vocal. Alexa est présente sur cette montre, vous allez pouvoir l'activer. Ce qui vous permettra après de l'utiliser directement ici. Quelle est la météo demain ? Concernant Zepay, je vous invite à aller voir quelles sont les banques compatibles. Je ne sais pas s'il y en a beaucoup. Voilà, maintenant on va parler des fonctionnalités de santé. Alors qu'en est-il maintenant du suivi de santé ? Le suivi de santé sur cette montre va être multiple. On va retrouver à peu près le même suivi qu'on a sur les autres Amazfit, mais on va le voir ensemble. Tout d'abord on l'avait vu dans le... Tout d'abord on l'avait vu dans la navigation. On va pouvoir voir différentes informations de santé directement dans nos widgets. Comme le nombre de pas, etc. L'activité, etc. Mais si on veut voir directement, on peut passer par le menu. Ici on va voir nos différentes informations de santé. On va commencer par l'activité, avec le nombre de pas. On va avoir le temps de brûlage de graisse. Le temps de boue par jour. Le nombre de calories, etc. On va pouvoir aussi remonter pour avoir directement le rythme cardiaque. La fréquence cardiaque ici. Qui est affichée là. On va voir quelques états de notre fréquence cardiaque aujourd'hui. Ainsi que les zones de fréquence cardiaque. Si on en veut plus, on va aller voir sur l'application après. Oxygène dans le sang, on va voir notre SPO2 directement. Notre suivi. Mesure en un clic, ça va nous permettre en une fois de mesurer plusieurs informations. Comme l'ASPO2, le rythme cardiaque. On aura aussi le stress, etc. Le stress, on va le retrouver ici aussi. Pareil. Avec nos niveaux de stress. Et ce qui va être un peu plus intéressant, ça va être le sommeil. Le sommeil, on va avoir notre suivi sur la nuit dernière. 6h30 de sommeil. Avec nos différentes phases de sommeil directement ici. On va avoir nos phases de sommeil. Léger ou autre. Et les siestes. Si on veut être plus précis, bien entendu, toujours il va falloir passer par l'application pour avoir l'historique. Mais on regarde ce qu'on aura d'autre. Là, on va avoir la respiration pour pouvoir avoir des exercices de respiration. Et la méditation. On va pouvoir aussi calculer notre composition corporelle directement. Avec ce qu'on nous donne. Il va falloir installer la montre. Comme on a sur les Fitbit par exemple. Un calcul électrodermal. Donc on le met sur le poignet. On fait surmesurer. Bon là, je me suis trouvé parce que le poisson est en jean. Il va falloir que je fasse. Et on fait comme ça. Ensuite, on évite d'avoir un contact cutané. Et ça calcule. Calcule. Là, on va avoir notre taux de muscles, taux d'eau, etc. La masse osseuse. Bon là, je me suis loupé sur la calcul parce que j'ai mis en jean. Et je n'ai pas mis en kilogramme. Mais vous aurez compris le principe. Ensuite, pour avoir plus d'informations sur la santé. On va passer directement sur l'application. Lorsqu'on va arriver sur l'application ZEP. On va pouvoir aller voir plus précisément n'importe quelle donnée de santé. On va voir les objectifs. On va voir le nombre de pas sur la semaine. Des calculs, des conseils, etc. Vous allez pouvoir voir ceux des jours d'avant. Et ceux des semaines par semaine. Vous allez avoir l'historique. Ça va être la même chose pour à peu près tout. Vous allez avoir aussi vos points de PAI. Qui vont être calculés par rapport à votre activité. A votre sommeil, etc. Et vous allez pouvoir aller voir plus précisément. Par exemple, votre sommeil. Les phases de sommeil. Vous allez avoir les profondeurs de sommeil. Le nombre de fois éveillé. Vous aurez plus d'informations. Vous allez pouvoir revenir sur l'historique. Et ça, vous allez pouvoir le faire avec à peu près tout. Comme on le connaît sur les mondes connectées. Et les applications de mondes connectées. Petite nouveauté, ça va être. Vous allez pouvoir avoir 3 mois gratuits. Avec la balance. C'est une Zepora. C'est pour avoir un meilleur sommeil. Ça va évaluer vos habitudes de sommeil. Ça va vous donner un coach de sommeil. Pour évaluer vos habitudes de sommeil. Faire un rapport. Des idées. Etc. Etc. C'est utilisé. C'est poussé par une intelligence artificielle. Donc c'est gratuit pendant 3 mois. Puis c'est 49 euros par an. Vous pourrez directement discuter avec Aura. Vous allez pouvoir lui demander par exemple de vous raconter une histoire. Pour vous endormir. Etc. Etc. Vous allez avoir certaines histoires en plus des données. Des méditations. De la sophrologie pour s'endormir. On va avoir quelques nouveautés comme Aura. Maintenant on va passer au sport. Pour le sport aussi, on est sur quelque chose qu'on connaît. Qu'on va connaître. On va pouvoir du coup avoir différents modes de sport. Exercices. Qui va nous permettre de lancer une activité. Que ce soit une activité intérieure, extérieure, etc. Vous la lancez. Vous avez le suivi de GPS. Vous pouvez avoir le suivi cardiaque. Ajouter des paramètres. Assistant d'entraînement. Navigation. Pour pouvoir ajouter un trajet directement depuis l'application. On rentrera un petit peu plus dans les détails du suivi de navigation juste après. On va aussi avoir le coach. Le coach ZEP qui va donner un programme. Un programme qui va vous permettre d'avoir des entraînements par jour. Des types d'entraînement par jour. Vous aurez votre progression ainsi que vos jours d'entraînement. Tout ça bien entendu, ça va être paramétrable depuis l'application. Vous allez avoir votre historique d'exercice. Votre statut d'entraînement. Et du coup, pour aller plus loin, je vais vous montrer aussi ce que ça donne un exercice. Mais j'imagine que vous le savez à peu près. Go. Vous allez avoir vos écrans de données avec vos allures, vos fréquences cardiaques, votre localisation, etc. Ensuite, vous allez pouvoir vous rendre sur l'application. Sur l'application Rien d'Anormal, vous allez retrouver directement vos activités physiques. Par exemple, un petit vélo à l'extérieur avec la vitesse, avec la fréquence cardiaque. La fréquence aussi, si vous voulez, ici. Les zones de fréquence cardiaque. L'altitude. Vous pouvez faire même une calibration d'altitude s'il y a besoin. La répartition des inclinaisons. L'effet d'entraînement. Les détails par kilomètre, etc. Vous allez avoir aussi votre coach ZEP. Ici, un écran de données pour votre coach. Qui est aussi boosté par l'intelligence artificielle. Avec vos réalisations de la semaine, le programme du jour. Et vous allez pouvoir aller dans le profil pour aller plus le paramétrer. Jour d'entraînement. Vous allez pouvoir choisir les jours d'entraînement. L'entraînement, votre instant aussi c'est ou pas. Vous allez pouvoir le programmer. Vous allez pouvoir avoir la suivi de la fréquence cardiaque. Ou terminer le programme. Terminer le programme. En gros, lorsque... Je vais vous montrer ce que ça donne. Lorsqu'on revient sur le coach ZEP. On va pouvoir choisir différents programmes. Améliorer la condition physique. Ou améliorer les performances de course. Et là, ça va me générer du coup. Un plan de course. Inférieur. Il va discuter avec moi. Je vais choisir. J'ai compris. Date de début. Je choisis par exemple. Demain. Date de fin. Voilà. Le 9 février. Ok. Je vais discuter avec lui. Je vais lui dire ce que je veux. Obtenir un bon résultat. Je veux faire mon 5 km en 31 minutes. Je lui dis quand je veux m'entraîner. Mais c'est plutôt sympa comme interface. D'être questionné sur nos objectifs. Lorsqu'on est peut-être débutant. On ne sait pas qu'est-ce qu'il faut savoir. Qu'est-ce qu'il faut demander. Qu'est-ce qu'il faut se poser comme question. Et aller se faire un programme. Et trouver un programme pour débutant. Des fois, c'est compliqué. Là au moins, on peut parler avec lui. Il va nous dire. Ok. Tu fais ça. C'est quoi ton objectif. C'est quoi ton but. Etc. Etc. Par rapport à une allure. Et on a notre plan d'entraînement. Il va nous dire par exemple. Hop. Dimanche, tu vas courir. 40 minutes. Faible intensité. Et voilà. On va avoir. Ici. Hop. Tac. Ici, t'as un entraînement. Ici, t'as un entraînement. Et voilà. On va pouvoir aussi le trouver. On va pouvoir aussi le retrouver sur le store. Là, c'est une application. C'est rigolo pour ouvrir la Tesla. Mais on va retrouver sur le store aussi. Des exercices. Des applications de sport. Ça, voilà. C'est des applications tiers. C'est assez aussi intéressant à savoir. Le suivi d'itinéraire. On va pouvoir aller dans mon trajet. Et là, on va avoir notre trajet. Un trajet qu'on aura chargé. Sur l'application. On va pouvoir l'envoyer directement. Sur notre montre. Pour l'avoir directement dans la montre. Comment on fait pour envoyer un trajet ? Il suffit d'avoir un fichier GPX. Ici. Faire ouvrir avec. Ou partager. En fonction de votre téléphone. Et vous choisissez l'application ZEP. Ça va vous ouvrir directement votre trajet. Et après. Lorsque vous l'aurez enregistré. Et que vous l'aurez envoyé à votre appareil. Vous pourrez le retrouver directement dans la navigation. Mon trajet. Je vais avoir mon parcours qui va apparaître. Je vais pouvoir emprunter le trajet. Et le suivre. Voilà. Grosso modo. Pour les petites fonctionnalités sport. C'est intéressant d'avoir mis de l'intelligence artificielle dessus. Au niveau du coach. On a aussi sur cette montre. Avec le quart de fréquence mètre. Un suivi assez précis. De la fréquence cardiaque. Les montres sorties depuis 2022. Elles sont assez quali. Au niveau du suivi sportif. Au niveau du suivi cardiaque. Pareil au niveau du GPS. On a quelque chose d'assez proche. De ce qu'un téléphone pourrait donner. Donc c'est plutôt pas mal. Et concernant l'autonomie de cette montre. Au moins la marque a détaillé tous les usages. 5 jours en Horizon Display. C'est à peu près ce qu'on a. 7 jours en usage intensif. Moi c'est à peu près ce que j'ai eu dans mes tests aussi. 14 jours en usage standard. Bon ça. Vous allez pouvoir gérer. Mais grosso modo. Vous allez avoir entre 4 jours et 10 jours d'autonomie. En fonction de comment vous l'utilisez. Comment vous gérer. Et si vous gardez l'Horizon Display. Moi j'ai tendance du coup à activer. Toutes les fonctionnalités de suivi de santé. Par exemple. De mettre l'Horizon Display. Et voilà. Je suis plus ça du 4-5 jours. Après. Lorsque j'en enlève quelques-uns. Une fois que j'ai testé tout ça. Je suis plutôt sur une semaine d'autonomie. Donc à vous de gérer. A vous de voir. Mais au moins vous avez une montre. Qui peut vous permettre d'avoir une très bonne autonomie. Pour conclure sur cette montre. Connecter mes points positifs et mes points négatifs. Mon premier point positif. Moi c'est le design. C'est vraiment une montre. Même si elle n'a pas un écran borderless. C'est vraiment une montre que je trouve très sympa à porter. Très jolie. Avec ce petit brassier en nylon. Elle est assez sympa. Cette petite couronne. Les finitions sont très bien faites. Le deuxième. Le deuxième point positif. Pour moi ça va être aussi sa prise en main. Sa prise en main avec ce nouveau système d'exploitation. Cette nouvelle version. Elle est assez sympa. Elle se rapproche de ce qui se fait chez la concurrence. Et j'ai un peu moins l'impression d'être sur une Amazfit. J'ai l'impression d'être sur un truc un petit peu plus stylé. Un petit peu plus sympa. Au niveau de la navigation. On reste aussi sur une application assez complète. Bref. Grosso modo cette prise en main est top. Au niveau des points négatifs. Par contre je trouve toujours un petit peu dommage. Cette restriction au niveau du système d'exploitation. Oui il y a plus de 150 applications que vous allez pouvoir télécharger. Mais lesquelles sont vraiment pertinentes. Ça je vous laisse aller voir. Et me dire lesquelles sont vos préférées. Directement en commentaire. Mais voilà. Moi je ne trouve pas forcément d'application très pertinente. Le deuxième point négatif. Ça va être les nouvelles fonctionnalités de l'application. Qui deviennent un peu premium. Zep Aura on l'a vu. En matière de santé. De suivi de relaxation. De suivi de bien-être. A vraiment du potentiel. C'est dommage qu'on est que quelques mois gratuits. Et que ça passe sur du premium. On va se rapprocher de ce que fait Fitbit. C'est à dire de devoir acheter une montre. Et d'avoir les meilleures fonctionnalités. Les fonctionnalités qui vont plus en avant. Payantes. Et ça je trouve ça plutôt dommage. Mais sinon cette montre reste quand même une montre assez complète. Et assez sympa à avoir au poignet. Merci d'avoir regardé ce test. En attendant les prochaines vidéos. N'hésitez pas à vous abonner. Si vous avez des questions. Posez-les en commentaire. Activez la petite cloche de notification. Et on se retrouve sur une prochaine vidéo. Pour un autre test de montre connectée. Il y en a beaucoup qui sont en cours de test. Notamment aussi je vais vous faire un retour d'expérience. Sur la manifeste Chita. Ça va arriver dans quelques jours. Quelques semaines. En attendant vivez à fond. Vive high tech. Merci et à bientôt sur ma chaîne. Sous-titrage Société Radio-Canada